Macron, Sarkozy, Bush. Ces présidents qui se font lapider et gifler. Que de situations hallucinantes. Après le générique. 2008, George Bush se fait lapider. Un journaliste irakien a jeté, sans l'atteindre, deux chaussures sur le président américain et l'a insulté au moment où ce dernier tenait une conférence de presse en compagnie du premier ministre irakien dans ses bureaux à Bagdad. L'homme, assis au troisième rang, a bondi en criant « c'est le baiser de l'adieu », espèce de chien et lancé ses chaussures, l'une après l'autre, sur le président américain. 2011, Nicolas Sarkozy prit à partie. La scène se déroule à Brax près d'Agin en France. Nicolas Sarkozy, alors préside de la France, s'est fait bousculer lors d'un bain de foule. Nicolas Sarkozy quittait la mairie pour se rendre dans la salle où il devait s'exprimer. Soudain, une personne présente dans la foule, derrière les barrières, l'a violemment agrippé par le col de la veste. L'agresseur présumé a été placé en garde à vue. 2021, Macron reçoit une grosse gifle. C'est une vidéo hallucinante. Emmanuel Macron effectue une visite dans la région du Drôme, en France. C'est dans le cadre de son tour de France. Le président de la République de France se fait surprendre. 2 a été pris à partie par une personne présente dans la foule venue le saluer, ce mardi 8 juin. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un homme giflé le président de la République française alors qu'il s'approche d'un petit groupe d'individus. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester connecté. Encore TV, le chemin de l'information. réseaux sociaux ! Abonnez-vous et activez la cloche de la gauche du Drôme, en France. Et un AcadEie products ont été fidelity et un ancien자�chi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501